Dans cette vidéo, on va revoir ensemble les cours de terminale qui concernent l'évolution dans le temps d'une population de noyaux radioactifs. Et on va notamment revenir sur les notions d'activité radioactive, de loi de décroissance et de temps de demi-vie. Cette vidéo est un cours qui s'accompagne d'une série de vidéos exercices corrigés que tu peux aller voir directement après ou au fur et à mesure en cliquant sur les fiches qui vont apparaître tout au long de la vidéo. Dans ce chapitre, on te fait étudier l'évolution dans le temps des noyaux radioactifs, c'est-à-dire les noyaux d'atomes qui vont spontanément émettre une particule et donner un autre type de noyaux d'atomes. La première chose à retenir, c'est que si on a un noyau radioactif, on ne pourra pas prévoir quand il va se désintégrer. En revanche, ce qu'on sait bien étudier, c'est le comportement d'un échantillon contenant un grand nombre d'atomes. On parle d'une population de noyaux ou d'un échantillon. Un atome étant minuscule, à notre échelle, il y aura toujours suffisamment de noyaux pour que les formules que l'on va voir fonctionnent correctement. La première formule va te permettre de calculer l'activité d'un échantillon radioactif. L'activité, notée grand A et exprimée en Becquerel, te donne le nombre de désintégrations qu'un échantillon réalise chaque seconde. Ainsi, un Becquerel correspond à une désintégration par seconde. A titre d'information, ton corps a une activité de 8000 Becquerel environ, c'est-à-dire que chaque seconde, 8000 atomes se désintègrent dans ton corps. C'est à peu près l'activité radioactive d'un gramme d'uranium naturel. Le Becquerel est donc une unité assez petite. L'activité peut ainsi s'obtenir en connaissant la constante radioactive de l'atome concerné et le nombre de noyaux radioactifs au total dans notre échantillon. La constante radioactive est généralement une donnée de l'énoncé. Tu dois simplement être vigilant sur l'unité de cette donnée, qui doit absolument être en seconde moins 1 pour calculer une activité. A ce stade, ce qu'on aimerait obtenir, c'est une formule permettant de calculer à n'importe quel instant le nombre de noyaux restant dans notre échantillon. Cette loi, qu'on appelle la loi de décroissance radioactive, peut se trouver en fusionnant les deux formules qui expriment l'activité d'un échantillon. On obtient ainsi une équation différentielle, et si jamais tu dois en résoudre une lors d'un contrôle, on va très souvent t'aider à le faire. La résolution de notre équation différentielle nous donne une équation qui permet de calculer le nombre de noyaux à n'importe quel instant en connaissant n0, le nombre de noyaux initialement présents, et lambda, la constante radioactive. Tu dois également apprendre à reconnaître l'aspect graphique de cette formule, qui tend vers 0. C'est après tout logique, les noyaux se désintégreront progressivement, il y en a de moins en moins qui peuvent se désintégrer, et au bout d'un temps suffisamment long, il n'y en aura quasiment plus aucun dans notre échantillon. Ils se seront tous désintégrés. La dernière notion de ce chapitre est ce qu'on appelle le temps de demi-vie. Il s'agit de la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux présents initialement ait disparu. On retrouve la formule permettant de calculer le temps de demi-vie en partant de la loi de décroissance radioactive, et en cherchant à quel temps il n'y a plus que la moitié des noyaux présents initialement, soit n0 divisé par 2. Résoudre cette équation n'est pas très complexe dès lors que tu maîtrises les exponentiels et les logs n'est pas rien. En résolvant l'équation, on trouve que t1 demi est égal à ln de 2 divisé par lambda, et cette formule est à connaître par cœur. Tu remarques que le temps de demi-vie n'apporte pas grand chose de nouveau par rapport à la constante radioactive. Au final, si on connaît l'un, on trouvera l'autre par un simple calcul. Le temps de demi-vie est cependant pratique pour nous, car il nous donne une idée directe de la durée pendant laquelle un échantillon sera radioactif. Ainsi, un échantillon ayant un temps de demi-vie de 1 seconde ne sera plus dangereux au bout de seulement quelques minutes, alors qu'un échantillon ayant un temps de demi-vie de 1 milliard d'années restera toujours radioactif à notre échelle. Cependant, attention, ça ne veut pas dire que le deuxième est plus dangereux que le premier. Le deuxième pourra avoir une activité très faible, alors que le premier pourra avoir une activité extrêmement élevée et être beaucoup plus dangereux pour nous. On vient donc de dire qu'à chaque fois qu'une durée t1 demi se sera écoulée, le nombre de noyaux présents aura été divisé par 2. Ainsi, au bout d'une durée t1 demi, il ne nous reste plus que la moitié des noyaux. Au bout de deux durées, il n'en reste plus qu'un quart. Au bout de trois durées, un huitième, etc. On retrouve bien notre loi de décroissance radioactive qui tend vers 0. On peut passer au résumé de ce cours. Tu as trois formules à retenir qui te permettent d'étudier le comportement d'un échantillon contenant un grand nombre de noyaux radioactifs. On pourra ainsi exprimer l'activité qui te donne le nombre de désintégrations par seconde d'un échantillon dès lors que l'on connaît le nombre de noyaux et la constante radioactive de l'échantillon. La loi de décroissance radioactive te permet de prévoir et calculer à n'importe quel instant le nombre de noyaux qu'il restera dans ton échantillon. Sa formule et sa forme sont à connaître. On remarque notamment que la fonction tend vers 0. Au bout d'un temps suffisamment long, il ne restera presque plus d'atomes radioactifs dans l'échantillon. Et enfin, on définit la notion de temps de demi-vie qui est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux présents aient disparu. Son utilisation est intéressante pour avoir l'ordre de grandeur de la radioactivité d'un échantillon. Mais attention à ne pas tirer des conclusions proactives. Ce n'est pas parce que T1,5 sera plus élevé que l'échantillon sera plus dangereux qu'un autre avec un T1,5 plus faible. En effet, celui qui a le temps de demi-vie le plus faible pourra avoir une activité bien plus élevée et au final s'avérer très dangereux pour nous également. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas le petit pouce bleu, t'abonner et surtout partager à tes amis si tu penses que ça peut leur être utile. Et n'oublie pas d'aller voir les vidéos exercices si jamais tu veux aller plus loin dans ce chapitre. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada